Le général Brice Cloté Olikin Gema qui est le chef de la garde républicaine du Gabon, et qui a renversé Alib Bongo le 30 août dernier après un troisième coup d'état électoral de la part de ce dernier. En effet Alib Bongo avait déjà fait proclamer sa victoire à l'élection présidentielle avec plus de 60% des voix, et pourtant plus de la majorité des électeurs ne l'a pas voté. De sur quoi il a ordonné d'annoncer les résultats de l'élection présidentielle à 4 heures du matin pendant que tous les Gabonais dormaient. Vingt minutes après l'annonce des résultats, un groupe de militaires gabonais a pris le contrôle de Gabon 24, la principale chaîne internationale gabonais qui est située dans le sous-sol de la présidence, et ont annoncé l'annulation de l'élection présidentielle, ainsi que la dissolution de toutes les institutions gabonais, telles que la Cour constitutionnelle et le SEMA. Puis dans un deuxième communiqué, ils ont annoncé que le général Cloté Oli Kingema a été désigné à l'unanimité président de la République. Dès lors, les grands commentateurs politiques du monde d'entier et de l'Afrique en particulier, se sont mis en disant que le général Oli Kingema est un Bongo, que le Gabon n'est pas sorti de l'auberge, car le pouvoir est toujours entre les mains de Bongo. Mais ces commentateurs qui affirment que le général Ali Kingema est le cousin de Dalib Bongo, font semblant ou ne savent pas que Alib Bongo a été adopté par Omar Bongo et ne peut en aucun cas être le cousin du général Oli Kingema. Car le général Oli Kingema n'est pas un Nigéria mais un Gabonais 100%. En effet, Alib Bongo a été adopté à l'âge de deux ans par son défunt père. Le deuxième président du Gabon Omar Bongo, Ali Bongo est arrivé au Gabon dans un groupe de petits Nigériens qui sont devenus orphelins après un grand conflit armé au Nigéria. Ali Bongo est un biafra du Nigéria qui a eu la grâce et la chance d'être adopté par le président du pays le plus riche d'Afrique. Le général Brice Cloté Oli Kingema quant à lui est détenu Téké par sa mère qu'on dit être parenté au Bongo et d'ethnie fendent par son père et le fils d'un oncle éloigné du défunt président Omar Bongo. Car ils sont du même village, nommé Guni dans la province du Aorogoué, comment le général Oli Kingema est devenu l'aide de camp très personnel du Omar Bongo qu'on dit être son oncle. Pendant que le général Oli Kingema était étudiant au Maroc, dans une université militaire. Omar Bongo qui était en visite au Maroc a fait un tour pour saluer les militaires gabonais en formation. C'est ainsi que le général Brice Cloté Oli Kingema s'est rapproché d'Omar Bongo et lui a dit qu'il est le petit-fils de Doligi son frère du village Bouini. Omar Bongo a reconnu le général Doligi et lui a donc demandé ce qu'il fait au Maroc. Le général Oli Kingema lui a dit qu'il est militaire étudiant et qu'il a presque terminé ses études. Alors Omar Bongo a dit au général Oli J de rentrer avec lui au Maroc, et que désormais il sera son aide-camp très personnel. Le général Oli King était le plus heureux du monde, car il n'arrivait pas à réaliser ce qui lui arrivait et que désormais il allait habiter à la présidence, avoir un salaire qu'il n'aurait jamais pu imaginer à hauteur de dizaines de millions par mois. Mais le général Oli Kingema était également assez triste de quitter le Maroc, car il laissait sa femme l'actuelle première dame au Gabon, Ita Oli Kingema qui était aussi étudiante au Maroc étant détentrice d'un baccalauréat scientifique. Elle poursuivait de brillantes études en chimie, Zita Oli Kingema était également enceinte du premier enfant du couple présidentiel, le plus intellectuel d'Afrique. Car le général Oli Kingema est également détenteur d'un baccalauréat scientifique comme sa chérie Zita Doliki. C'est cette intelligence qui a permis au général Doliki de renverser Ali Bongo sans mettre en danger la vie d'aucun Gabonais. Que pensez-vous de cette vidéo ? Dites-le-moi en commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. Merci.